Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en cette belle journée, 22 avril 2023, samedi 15h17 du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vous vraiment, mais vraiment très très mal, mais c'est rien compérativement à ce qui nous attend dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, notre classe dirigeante nous réserve encore plus de misère. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages également. Je vais retourner dans le passé via un événement pas trop vieux, assez récent et ça concerne naturellement les riches de ce monde, de classe dirigeante. Et là on parle d'ici de Cindy McCain, la femme de John McCain, le sénateur américain, qui a causé beaucoup de casse-tête à Donald Trump pendant ses quatre ans de présidence avant de décéder. Et candidat à la présidentielle battu à plate couture, ou presque, ou assez serré quand même, à la première tentative de Barack Obama et de sa première élection présidentielle. Donc John McCain qui était candidat défait. Et elle, c'est une philanthropiste, et comme toutes les personnes riches, toutes les personnes millionnaires et très très riches, elle a l'impression qu'elle a besoin de se faire entendre. Les riches ont besoin d'être interviewés et donner leur opinion surtout, et souvent ont surtout besoin d'être philanthropiques et avoir toutes sortes d'associations caritatives et de fondations à leur nom. Elle était, dans elle, son combat c'est contre le trafic humain. Apparemment, mais en tout cas je ne sais pas si c'était juste occasionnel là ou si c'est toujours comme ça. Et il y a un jeune qui lui pose la question, justement parce qu'on parle de trafic humain, de Jeffrey Epstein, que tout le monde connaît, qui était connu de tous les milieux politiques, des républicains, des démocrates, des gens de l'élite, de la classe dirigeante, de Bill Gates, de Claire Schwab, mais il visitait tout le monde. Il y avait ses entrées partout. C'était quoi sa carte de visite? Bien, c'était le plaisir avec les jeunes filles, c'est ça apparemment. Et, là on parle de, ils sont en train, c'est une espèce d'entrevue ou de conférence là-dessus, et ils posent la question, à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour arrêter ça, quand on connaît l'histoire de Jeffrey Epstein, et la réponse de Mme Cindy McCain va vous jeter par terre. Moi, je n'en reviens pas. On va aller écouter ça, je vous le partage, je laisse aller la question, puis après ça, je vous la traduis, puis on va écouter la réponse de Cindy McCain, une autre millionnaire qui pense qu'on a besoin, puis qu'elle a besoin de nous parler, puis qu'on a besoin de l'écouter. Il dit, merci d'être là, merci d'être parmi nous, il dit, je ne perdrai pas mon temps, je m'en vais directement à la question. Donc, la perception, selon les jeunes comme nous, là, il y a une classe de gens qui sont intouchables, comme votre ex-marie. Des leaders économiques et des leaders politiques. On a vu le vieux ici, qui se tourne, qui se dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, encore? Pas seulement qu'il bénéficie, mais qu'il participe aussi dans le trafic sexuel d'humains. Jeffrey Epstein est un bel exemple de ça. Là, on est sur C-SPAN. Ça, ce n'est pas conspirationniste, là. Ça, c'est la chaîne gouvernementale américaine de tout ce qui se passe au niveau gouvernemental. C'est elle qui diffuse tout ça, OK? Robert Kraft a été arrêté aussi, un éminent homme d'affaires. Et puis, il a été arrêté pour du trafic sexuel aussi. Je pense que lui, c'est un propriétaire d'une équipe de football ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on est un mouvement de la base. Puis, vous aussi, j'imagine, on est un mouvement de la base qui combat ce genre de comportement-là. Est-ce que ces joueurs-là puissants sont une priorité pour nous, ici, là, dans cette salle-là qu'essayons, hein, parce que c'est le Florida International University of Miami. On est là, dans cette salle-là. Et on parle de combattre le trafic humain. Est-ce que c'est un... Les leaders, toutes ces grosses têtes-là, est-ce que ça fait partie de notre priorité, ça? On est même pas capable de les toucher. Et c'est juste un rêve qu'on va peut-être être capable de... de réaliser dans un avenir lointain, d'arrêter ces grands leaders. On va écouter la réponse de Cindy McCain. Elle dit, c'est comme n'importe quoi. ça se cache à notre vue. Ils font ça à notre pleine vue. On pense que ça... Elle dit, ça se cache à pleine vue. Epstein se cachait aux yeux de tout le monde. Elle dit, on connaissait... We all knew about him. On connaissait tout d'Epstein. On le savait ce qu'il faisait. Ah oui. On savait... Elle dit, on savait tous ce qu'il faisait. Quand elle dit, on savait tous ce qu'il faisait, elle parle de... Elle, c'est la femme de John McCain qui était sénateur. Ça veut dire que John McCain le savait? C'est un ancien candidat présidentiel. Barack Obama. Vous savez, quand elle dit, tout le monde le savait, c'est tout le monde de Washington, tous les élus, toutes les têtes dirigeantes, tous les médias, toutes les grosses têtes, elle dit, on savait tous ce qu'il faisait. Ah oui. Mais on n'avait personne d'un aspect légal pour aller le chercher. Quoi? Pardon? Là, c'est facile de dire ça. Ça, c'est... Voyez-vous comment il la décrive ici en dessous, Cindy McCain, philanthropiste, la veuve du sénateur John McCain, républicain, entre guillemets, de l'Arizona. Philanthropiste. Elle dit, on le savait tous ce qu'il faisait, mais on n'avait pas de connexion légale. Quoi? Elle dit, on avait tous peur de lui ou tout le monde avait peur de lui. Elle dit, pour une raison quelconque que je ne connais pas, on avait tous peur et il avait tous peur de lui, de Jeffrey Epstein. Savez-vous pourquoi il avait peur? Parce que lui, il tenait tout le monde par les amourettes. Lui, il y avait des photos et des vidéos. Tout le monde qui était allé utiliser ses services sur son île et qui était monté aussi sur son avion, le Lolita Express. D'ailleurs, on est allé s'acharner contre Mme Maxwell puis être croupie en prison puis de tout ce qui s'est passé là dans ce procès-là qui était complètement abracadabra, on n'a jamais eu la liste des clients. S'il y a des gens, des jeunes filles qui, je prends leurs paroles, qui ont été abusées, qui ont été, on a utilisé dans du trafic humain. Et je le crois parce qu'ils allaient été condamnés pour ça. Et Jeffrey Epstein n'a pas pu avoir de procès parce qu'il a été tué, parce qu'il s'est suicidé. si Mme Maxwell croupie en prison probablement pour le restant de ses jours parce qu'on ne veut vraiment pas pour quelques raisons que ce soit qu'elle sorte de là puis on a trouvé une façon de la faire taire et il doit y avoir des clients, ça aurait été essentiel de connaître la liste de ces clients-là qui ont utilisé les services d'Epstein pour aboutir à un réseau de trafic humain. Et là, tu as Mme McCain qui dit, on le savait tous ce qu'il faisait, mais on n'avait pas vraiment des connexions au niveau légal, pardon, tu as besoin de connexions au niveau légal pour aller arrêter quelqu'un puis l'amener en procès pour trafic humain puis elle dit, je ne sais pas pourquoi mais tout le monde avait peur de lui. On va réécouter la réponse parce que, je vais vous dire une chose, c'est hallucinant. On réécoute ça ensemble. Attachez-vous à votre chaise, on réécoute. trafic. Jefrey Epstein was an example. Robert Kraft was arrested not far from here on trafficking charges. And so we, in terms of this as a grassroots movement to push to combat against this issue, are these power players a priority for us right now? Can we even touch them? Or is this a pipe dream that we need to address in the future somehow? tout le monde avait peur de lui. c'est hallucinant ça vous démontre à quel point il y a deux fois deux mesures. ils sont en train de s'acharner sur Donald Trump parce qu'il a payé une ex-porn star qui le harcelait, qui lui faisait du chantage, 110 000 piastres ou 140 000 piastres, whatever. puis ils veulent l'envoyer en prison. Tout thumbs up. Je vous reviens. Fallait que je vous partage ça. Absolument. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada